Bonjour peuple de Dieu, bonjour l'église se met du ciel, bonjour papa Florian, bonjour maman Benet, et je salue papa Peggy et Bissob et tous les autres enfants de Dieu de papa Florian. Je remercie beaucoup Dieu de papa Florian de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Alors j'avais, j'ai 14 folets et la plus petite vraiment elle était malade, donc avant que la maman et sa mère, leur maman décèdent, l'enfant était malade et la maman elle, elle était malade, l'enfant aussi est malade. Donc elle s'est soignée et elle cherchait à soigner la petite aussi. C'est la plus petite qui était malade. Donc elle a tout fait, elle n'a pas pu guérir sa fille et la maman est décédée. Donc elle, elle est décédée, tous les 4 orphelins sont restés avec ma maman. Les orphelins étaient avec ma mère et ma mère aussi est décédée. Donc les enfants, ils étaient avec mon grand frère. Donc avec mon grand frère aussi, vraiment les choses étaient vraiment très, très, très compliquées. Et du coup, j'ai accepté le sang de Jésus et j'ai envoyé au village avec révélation divine. Donc c'est ça qui a guéri la petite. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Et la petite, elle a rêvé, elle a vu une femme qui venait la nuit sur elle. En rêve, elle parlait et puis sa grand-mère, la grand-mère maternelle quoi, la mère de ma nièce. Parce que leur maman c'est ma nièce. Donc leur grand-mère maternelle, elle écoutait ce que la petite disait. Elle disait à une femme, elle prononçait le nom d'une femme. Laisse-moi, ça suffit comme ça maintenant. Laisse-moi, laisse-moi, ça suffit. Donc depuis, dès lors, j'ai dit à la grand-mère, si elle se couche la nuit, avant qu'elle se couche, il faut qu'elle mette le sang de Jésus sur elle, qu'elle mette dans sa bouche. Et avec les révélations divines aussi, qu'elle applique ça. Donc depuis qu'ils ont commencé à faire ça, et la petite, aujourd'hui, elle est guérie. Je remercie Dieu de Papa Florian. Je lui remercie. Gloire à Jésus, gloire à Dieu de Papa Florian. Gloire à Jésus. Mon âme lui bénit, mon âme lui loup. Vraiment, j'ai rien à dire. Je suis un enfant musulmane. J'ai même envoyé un message comme quoi que je vais me convertir. C'est moi, Djenaba, la Malienne. Voilà. Donc, tout ce que j'ai dit, j'ai pas sangé. J'ai en tête. Je suis avec Dieu de Papa Florian. Je suis avec Dieu de Papa Florian. Je suis avec lui toujours jusqu'à la fin de ma vie. Je vais le suivre jusqu'à la fin de ma vie. Alors, les cérémonies du 3 juillet, que le sang de Jésus qu'on a eu, il a eu aussi, il a fait aussi une grande chose dans ma vie et dans la vie de ma famille. De toute façon, le sang de Jésus a guéri beaucoup de gens dans ma famille. Je les remercie toujours. Alors, ce sang de Jésus, dès qu'ils ont envoyé au Mali, il était à Bamako, c'est une autre nièce. J'ai dit à ma nièce d'attraper la bouteille et faire tout ce qu'elle veut dire. Et je lui ai expliqué qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut dire, elle a fait. Donc, avant le 7 août, mon frère est parti dans le jardin de mon père. Mon père, il est décédé depuis, j'avais même pas 7 ans. J'avais pas 7 ans, mon père a laissé la vie. Donc, il est parti, il piochait les herbes. Et la pioche a toussé un canarier dans son jardin. Et du coup, mon frère, il a essayé de déterrer, il piochait, il voulait déterrer les canaries. C'était un gros canarier qui était enfoncé dans un trou. Voilà. Il a eu père et il est resté à côté des canaries jusqu'à la nuit. Donc, sa femme et ma grande-sœur au village, il les cherchait. Et soi-disant qu'ils ont dit qu'ils disaient qu'il allait partir au jardin. Ils sont partis la nuit au jardin. Ils ont trouvé qu'il était assis à côté des canaries. Il a eu père, quoi. Alors, moi, j'ai appelé Peggy. Et du coup, ma sœur qui m'a appelé, qui m'a annoncé ça. Moi, j'ai appelé papa Peggy pour lui demander. Papa Peggy m'a dit de déterrer les canaries et puis de casser. Donc, ils ont déterré trois jours ou deux jours après, soi-disant. Ils ont cassé les canaries, mais tout ce qui était dedans, c'est devenu la terre. Donc, ils ne savaient même pas ce qu'il y a dedans, mais il y avait des choses bizarres à l'intérieur. Voilà. Donc, le centre de Jésus, la cérémonie du 3 juillet, Le centre de Jésus a fait une grande chose dans ma famille. Et Jésus continue à faire des choses dans ma famille. Je remercie Jésus et les dieux de papa Florian. Je les remercie. Mon âme lui l'a dit, mon âme lui bénit. Franchement, je n'ai rien à dire. Comme je vous ai dit, je suis avec le dieu de papa Florian jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Et à part autre ça aussi, ma sœur a perdu son mari. Ils l'ont enterré. Il y a quelqu'un qui est parti, mais enterré à côté de ses pieds, dans sa tombe, le mari de ma sœur. Il était enterré. Quelqu'un est parti, enterré quelque chose du côté de son pied. Et son fils, tous les vendredis, son fils va sur son tombeau, il regarde. Donc, tout ça, c'est Jésus. C'est Dieu de papa Florian qui montre tout ça. Et son fils a vu qu'il y a quelque chose, que le vent a soufflé. C'est le vent qui a soufflé et ce qu'ils ont enterré, il était sorti. Donc, son fils a bien regardé. Il a vu que ce n'était pas quelque chose de normal. Elle est venue dire ça à ma sœur. Ma sœur m'a appelé. Moi, je suis en France. Ma sœur m'a appelé. Elle m'a dit. Je lui ai dit de prendre le sang de Jésus. Aller verser sur ce qu'il a vu. Et dès qu'il a fait ça, quelques jours après, et ce qu'ils ont enterré s'est explosé. Tout ce qui était dedans, ils étaient dehors. Les gens allaient regarder. Franchement, je n'ai rien à dire à Dieu de papa Florian. Je remercie Dieu de papa Florian. Je remercie Dieu de papa Florian. Pissance fait. Pissance fait. Pissance fait. Je ne sais pas sante, papa Florian. Je ne sais pas sante, sinon j'allais sante pour Jésus. Ni finiai, borami, finiai douma. Abidi en foura, finiai, finiai douma. Ni finiai, borami, finiai douma. Jésus, ka finiai, finiai douma. Ni finiai, borami, finiai douma. Kho d'ivoire finiai douma. Ni finiai, borami, finiai douma. Afrique, finiai, finiai douma. Excusez-moi, je ne sais pas sante. Gros, gros, gros bisous à tout le monde. Et à bientôt. Et je compte venir en Côte d'Ivoire que Dieu vous bénit tout le monde. Que Dieu bénit tout le monde. Que Dieu donne une force, la santé, une longue vie à papa Florian. Une longue vie à papa Florian et maman Bénin et tous les enfants de Sémé du Ciel. Merci beaucoup. Bye, bye. Ciao. Ciao. C'est parti.